Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle qui prévête de ce mois de septembre. Bonjour Pierre. Bonjour Fabienne. Alors quand on voit comment la reprise, le rebond de l'économie se poursuit ces dernières semaines, on a un peu l'impression que l'économie mondiale a déjà complètement oublié la crise du coronavirus. Maintenant d'un autre côté, on commence à voir certains signaux d'une éventuelle pression inflationniste. Peux-tu nous expliquer tout cela ? Oui. Donc en effet, les dernières statistiques macroéconomiques restent très très bonnes pour l'économie mondiale. Il nous semble que l'économie mondiale a déjà perdu la mémoire et la crise du corona est derrière nous. Donc ici de nouveau, on regarde nos statistiques habituelles, c'est-à-dire la confiance des industriels. Et ici vous le voyez pour le secteur industriel et le secteur des services. Dans ces deux secteurs, le rebond macroéconomique, le rebond de l'activité industrielle continue. Donc voilà un signal très très positif pour l'économie mondiale. Et en effet, avec le rebond macroéconomique, on constate aussi que le niveau de prix est en train de monter. Les matières premières, comme par exemple le pétrole et le cuivre, commencent à monter et ça se reflète aussi dans l'évolution des prix chez les entreprises. Donc une évolution à observer pour le comité d'investissement parce que cela peut dire que l'inflation va retourner sur les marchés. En général, donc, on fait notre conclusion, c'est-à-dire le rebond macroéconomique continue. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle d'un rebond en V. Alors durant le mois d'août, les indices boursiers ont bien performé. Comment ont évolué nos portefeuilles qui private ? Oui. En effet, le mois d'août a été très bon pour les marchés financiers. En général, les bourses ont très très bien performé. Le stock 50 a gagné 3%. Les MP5 sont presque 7% en euros. Et les marchés des pays émergents ont aussi donné une performance positive pendant le mois d'août. Ce qui fait que nos profils, nos portefeuilles ont aussi très bien performé pendant le mois d'août. Dans le profil 5, on a gagné en net 1,71%. Tandis que le profil 7 a gagné 2,14%. Donc des belles performances, même avec un niveau de liquidité un peu plus élevé que normal à 15 ou 20%. Je veux quand même dire que la performance des MP500 était 7%. C'est en euros. Donc une belle performance. Mais en dollars, la performance a été plus positive. En général, les S&P 500, le Nasdaq a fait plus 10, plus 11 en dollars. Il y a un effet négatif de l'euro. Depuis quelques semaines, même quelques mois, l'euro est en train de gagner contre le dollar. Donc il y a maintenant un effet négatif sur la performance si on compare la performance en dollars avec la performance en euros. Donc c'est quelque chose à bien tenir en tête. Alors on l'a vu, la reprise économique semble se confirmer. Bien sûr, ça a aussi une influence sur les choix du comité d'investissement. Quelles ont été les dernières décisions prises ? Oui. On voit que les tendances positives restent présentes sur les marchés. Donc le comité d'investissement a de nouveau pris la décision de réduire le niveau de liquidité dans les portefeuilles. Ici, vous voyez la composition actuelle du profil 3. Et vous voyez que le comité d'investissement fait de nouveau un choix d'investir dans les métaux industriels. Donc on retourne dans le marché des matières premières parce que oui, on a vu dans la partie macroéconomique que le rebond macroéconomique continue et aussi que l'inflation semble retourner sur les marchés. Donc ici, vous avez la composition actuelle du profil équilibré, le profil 5, où on reste avec les S&P 500, le RESTOC 50 et le MSCI Emerging Markets, donc l'indice des pays émergents, pour la partie actions, puis les obligations des marchés émergents et les obligations indexées sur l'inflation. Et là, vous voyez aussi que nous avons déjà investi 5% dans les métaux industriels, ce qui fait qu'on a réduit le niveau de cash avec 5%. Et ici, on termine avec la composition actuelle du profil 7. Même chose, réduction des liquidités dans le portefeuille. Et on a investissement dans les métaux industriels. Et on a aussi augmenté l'exposition aux pays émergents avec 5%. Peux-tu, Beno, résumer les principales conclusions à retenir pour ce mois-ci ? Oui. Donc, les statistiques macroéconomiques restent très très bonnes jusqu'à aujourd'hui. Donc, le rebond macroéconomique continue. Cela fait aussi que les marchés des matières premières commencent à monter, commencent à donner des signaux positifs. Donc, on retourne dans le marché des métaux industriels. Et évidemment, comme les tendances sur les marchés sont orientées à la hausse, on a de nouveau réduit les liquidités dans les portefeuilles des clients. Et bien, terminons comme à chaque fois avec notre tableau des rendements nets cumulés depuis le lancement, c'est-à-dire depuis janvier 2016. Où en est-on aujourd'hui ? Oui. Donc, comme on a eu un mois d'août qui a été positif pour l'évolution de notre portefeuille, on récupère un peu les pertes depuis le début de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, pour le profil 5, nous sommes à moins 7, tandis que nous sommes à presque moins 7,50% pour les profils un peu plus dynamiques. Ce qui fait que, quand on regarde la performance depuis le lancement d'EquipRive, donc depuis janvier 2016, on est de nouveau positif pour les profils équilibrés, pour les profils dynamiques et pour les profils très agressifs. Eh bien, merci beaucoup, Kirt, pour toutes ces informations plutôt positives ce mois-ci. Et nous vous donnons rendez-vous début du mois d'octobre pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.